Nouvelle de dernière heure, le Qatar vient d'annoncer que la mise en application de la trêve entre Israël et le Hamas va se faire à minuit, heure du Québec. On a un peu plus de détails aussi sur les otages qui seront libérés. En fait, 13 femmes et enfants vont être parmi les premiers à être libérés. L'aide va également être autorisée à entrer. La mise en œuvre de l'entente avait été repoussée pour des discussions de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur libération. Dans l'ensemble, l'accord prévoit la libération de 50 otages détenus par le groupe islamiste en échange de 150 prisonniers palestiniens. Le Hamas qui va laisser partir 10 otages femmes et enfants de moins de 19 ans et en même temps, 30 prisonniers palestiniens vont être libérés pour chaque jour de grève. On parle d'environ 240 personnes qui ont été enlevées le jour de l'attaque du Hamas et emmenées dans la bande de Gaza.